Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Focus. Une émission toute particulière, comme vous voyez, ça part déjà en cacahuètes. Ça promet, je vous promets d'essayer de faire mon maximum pour faire coaching ball entre les deux et essayer de faire que ça ne dure que 15-20 minutes comme c'est prévu à l'origine. En tout cas, ce soir, donc, émission un peu particulière, puisqu'on a la chance d'avoir deux grands photographes de mariage sur le plateau qui vont s'affronter façon Rocky. Je ne t'aime pas. Donc, ils vont vraiment partager leur point de vue et leur façon de faire et en ce moment, vous puissiez vous nourrir de petits éléments et de prendre ce que vous voulez prendre là-dedans pour faire votre propre sauce. Sur un sujet assez intéressant, c'est justement une même scène, plusieurs angles de prise de vue, comment aborder une même scène à un même moment de plusieurs façons et construire comme ça aussi un peu une histoire et avoir des regards différents sur la scène qui est en train de se passer. Vous êtes prêts les garçons ? On est prêts ! Ouais ! On est prêts ! Cinq ans de caractère tout de suite ! Nous, le renard à la belette ! On revient au revoir, le renard à la belette ! Allez, on se retrouve tout de suite pour un peu dans le petit tissu. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, il y a une émission un petit peu particulière parce qu'on reçoit de grands noms de la photo de la filmarrière. J'ai le plaisir d'accueillir Jacques Mathéos. Wouhou ! Et comment il s'appelle déjà ? Chapp Thibault. Chapp Thibault. Donc, Jacques qui est sur Paris et toi qui est en dessous de Lyon. Je suis là un petit peu entre les deux pour rebondir entre tout ce qui va être dit, apporter aussi un autre regard pour le coup, pour ces moments où concrètement on arrive sur une scène et on va avoir plein de façons d'aborder et finalement avec un seul moment, on va pouvoir raconter les choses de façon très différente juste en changeant le regard qu'on porte dessus et le cadrage qu'on va avoir là-dessus. Alors, prenons un exemple concret peut-être pour commencer par rapport à ça. On arrive sur une scène où on a la maman qui se jette dans les bras de sa fille en la découvrant en robe de mariée, un grand moment d'émotion. Comment vous, vous voyez la première chose que vous voyez, quelle sorte de cadrage, quelle sorte de choses vous transmettez dans la première image que vous prenez de ça ? Alors, déjà, un mariage. La maman qui se jette dans les bras de sa fille qui vient d'enfiler sa robe, ce n'est pas une surprise. Ça s'anticipe. On est capable d'anticiper au maximum et de savoir ce qu'il va se passer. Oui, exactement. Donc, on peut commencer à composer avant. C'est-à-dire que l'idée, c'est pour composer la scène, je pense qu'il y a un moment ou un autre où on situe le moment, donc avec potentiellement un plan d'ensemble de la pièce où elle se prépare la mariée pour avoir ce sens-là. Et on sait qu'à un moment ou un autre, il va y avoir, à nous choisir, je pense, dans quelle action on veut être. Est-ce que c'est l'émotion de la maman ou l'émotion de la fille ? On espère, on espère. Des fois, ça ne se passe pas. Mais après, voilà, des fois, ça ne se passe pas. Mais c'est vrai qu'idéalement, moi, j'essaie de choisir, soit en fonction de la lumière qu'on donne ou de l'environnement extérieur, de ce qu'on a derrière, en arrière-plan, etc., de choisir ce qui va être pour moi l'image prioritaire, entre guillemets, de l'émotion ou l'autre. On sent bien dès les préparatifs qu'il y en a forcément l'une ou l'autre qui est plus stressée, plus tendue, plus émotive et qui rend une émotion peut-être plus parlante et plus forte. Donc, c'est celle-là, la première que moi, je vais essayer de capter et après, rapidement, je vais changer d'angle. Je pense que tu fais un peu pareil que moi. Alors, moi, je ne réfléchis pas en me disant quelle va être l'émotion la plus importante. Ce qui est certain, c'est que je vais partir, de toute façon, d'un plan d'ensemble. Alors, comme on disait, on va anticiper parce qu'on sait que ça va se passer. En plus, on est en fin de la préparation. Donc, la lumière, on la connaît déjà parce qu'on a déjà travaillé dans la pièce. Donc, je vais avoir tendance à travailler. Enfin, je vois, elle est finie. La mer, elle est là. Je la vois arriver parce que je commence à regarder. Je l'ai regardé un petit peu avant. J'ai vu son regard. Elle a commencé à bouger. Je sais que ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, elle va se rapprocher. Donc, je vais me positionner pour avoir les deux dans le cadrage. D'abord au grand angle, c'est sûr, pour avoir un plan d'ensemble. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire des photos, à commencer à cliquer assez tôt. Parce qu'en fait, on ne sait pas quand ça va se terminer. On ne sait pas non plus forcément quand ça va commencer. Et je commence à déclencher quand même assez tôt. Et au fur et à mesure que je déclenche, je vais commencer à bouger pour affiner le cadrage en fonction de comment il se déplace. Donc, en fait, tu commences en mode il faut que j'ai l'émotion et tant pis si le cadrage n'est pas top. Et au fur et à mesure, je réaffine et j'avance. Je n'irai pas jusqu'à dire et ce n'est pas grave si le cadrage n'est pas top parce qu'il est top dès le début. Le principal est l'instant que tu as chauffé. Je vais commencer à déclencher très, très tôt. Et au fur et à mesure, je vais me rapprocher et je vais ajuster le cadrage pour me rapprocher pour, par exemple, ça, c'est des choses concrètes, mais pour enlever le miroir que je n'avais pas vu idéalement au début parce que j'avais vraiment le focus sur la mer et je n'avais pas regardé dans le viseur à gauche. Puis là, je commence à ne pas me détendre mais à prendre un peu de recul. Et puis, je vois le miroir. Donc, je décade, je me rapproche. Et si vraiment la lumière et si le décor est suffisamment intéressant, peut-être je vais changer de boîtier. Je vais lâcher le grand angle et puis je vais passer au 50. Voilà, pour avoir vraiment du cadrage, peut-être coupé, cadré très serré. Et je vais tourner autour, surtout. Moi, j'ai surtout ici. Et je vais tourner autour. C'est à peu près le plan d'ensemble de la pièce, du lieu, de l'ambiance, de l'atmosphère, de ce qui se dégage. Parce qu'on sent cette tension aussi, même dans le lieu, dans l'image, avec cette tendresse qui se transpire dans l'image. Je vais essayer d'aller capter plutôt des portraits à ce moment-là, de l'un, de l'autre, alternativement en bougeant. Et rapidement, moi, je vais débrayer en même temps. J'ai aussi le boîtier sur moi. On a fait ce loup de ceux-là, que pas tout le monde a, mais qui me permet de jouer ça. Je vais aller débrayer pour un système derrière. Parce que dans les préparatifs, il y a souvent la sœur, la témoin, plus rarement le papa, qu'on voit plus tard. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, où on se concentre forcément sur la maman et sa fille, il y a aussi la petite sœur ou la cousine ou la témoin qui est hyper émue, qui a une attitude extrêmement parlante. Et qui, du coup, vient raconter. Dans cette scène-là, on a encore un autre point de vue. Comment est-ce que la scène était ? Comment est-ce que maman l'a vécu ? Comment est-ce que tu l'as vécu ? Et comment est-ce que tes amis l'ont vécu ? C'est là où, sur un instant, qui a duré quelques fractions de secondes, on permet aux gens de revivre cet instant et pas juste d'avoir une belle photo. Et d'avoir, mais d'ailleurs, d'avoir, si tu as la sœur, justement, il y a de fortes chances, d'ailleurs, qu'il ne soit pas loin, le fait de tourner autour et de venir, de se positionner derrière la sœur et de faire la photo avec le point de vue de la sœur, avec une amorce de la sœur dans le cadrage, va nous donner le point de vue de la sœur, mais aussi de raconter l'histoire comme si vraiment on était moins près, d'ailleurs. Vraiment avec un regard extérieur. Et finalement, les garçons, si je récapitule rapidement, juste là, on a lancé ce moment-là, un peu au hasard, entre guillemets, pour avoir un moment qui illustrait. On a déjà cinq images différentes, si je ne me trompe pas. On a l'amirge d'ensemble, le champ contre champ sur, justement, les deux intervenants. Peut-être en plusieurs versions, plus en fonction de l'évolution de l'émotion. Plus, éventuellement, s'il y a d'autres gens, l'amorce de l'action sur la personne et dans l'autre sens, l'amorce de la personne sur l'action. Donc, on est déjà à cinq. Minimum. Minimum. Lesquelles ? Je vous écoute. Un détail de, je ne sais quoi, encore une étoile qui va traîner avec un fouillet, avec une profondeur de champ, où on va jouer justement le point de vue, le regard différent, où si on a une mes amies, on va pouvoir prendre de la hauteur. Donc, l'histoire du petit garçon, finalement, qui regarde par la porte ce qui se passe, quoi. La vision est encore différente. C'est-à-dire qu'on a regardé, on a témoigné de la scène, on a regardé avec le regard de la sœur, et on a fait le contre-champ où on a montré la sœur. Donc, on a raconté l'histoire de ce point de vue et du spectateur. Et après, on peut avoir le regard de l'oiseau ou le regard de la souris. Je veux dire, concrètement, essayer de prendre un angle de champ plus créatif, qui vienne témoigner de la scène et qui fasse quelque chose qui est plus global, en fait, mais qui va bien dans l'ensemble. Donc, là, globalement, sur une même suivi d'images, c'est extrêmement riche, parce que là, on se remet à ressentir les émotions d'instant, et c'est un peu tout le sens de notre métier. Et là, on touche à un sujet qui est justement le fait que l'action qu'on attendait, en fait, elle s'est passée, et qu'après, c'est en brassade, là, qui peut durer un petit peu. Il ne faut surtout pas relâcher l'action, justement. Il ne faut pas se dire, bon, ça y est, ok, c'est bon, je l'ai fait, et puis commencez à regarder sur l'écran arrière, chose qu'on ne voit jamais faire. Regardez l'écran arrière, parce que le temps qu'on passe à regarder l'écran arrière, on est forcément en train de rater quelque chose. Et surtout là, c'est-à-dire que l'action, elle est passée, et on pense qu'on l'a dans la boîte. Eh bien, non, c'est justement là où il ne faut surtout pas lâcher l'affaire. Et justement, comme le dit Thibault, peut-être changer complètement d'angle, parce que j'allais dire, les images importantes, on les a. On a fait l'autre job, et on a fait plus que l'autre job, et on s'est fait plaisir, et on a des images à l'émotion. Et donc, c'est à ce moment-là où il faut aller chercher autre chose. Et peut-être que, je te recoupe, mais s'il y a une mezzanine, ben, y allez. S'il y a une chaise, monter sur la chaise, ou alors le fer du sol, ou alors il y avait la sœur, effectivement. Et puis après, il y a encore un deuxième niveau de point de vue. C'est encore carrément en sortant de la pièce, en ayant la sœur de dos. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui est là qu'on n'avait pas vu à travers la porte, exactement. Et on va avoir le grand-père qui est là qui n'ose pas rentrer, parce qu'il ne veut surtout pas s'y glisser dans une atmosphère féminine et dérangée. Et voilà, ça, c'est des images en plus, un peu, j'allais dire, bonus, mais qui viennent vraiment donner du sens. Et c'est là où il ne faut pas lâcher, surtout. Surtout si on reste dans un animal de champ, on m'excuse de l'administration, mais c'est chiant à voir. Oui, oui. C'est-à-dire que si tu as 20 photos qui se tournent un peu cadrées pareilles, tu as un peu l'impression que c'est la même. Il a beau se passer des choses différentes, ça reste toujours la même image, globalement pour tout le monde. Alors que si on prend la peine de tourner, de bouger, on apporte de la richesse à un instant qui est primordial et important. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'être un observateur extérieur. On est vraiment dans la composition de l'histoire et le témoignage de ce qu'ils ont vécu à ce moment-là. Et c'est marrant parce que du coup, on va accrocher la mère parce qu'elle regarde sa fille, on va accrocher la fille parce qu'elle regarde sa mère, on va accrocher la petite sœur parce qu'on va voir ce qu'elle a vécu et puis on va lui faire plaisir de la montrer dedans. Donc c'est vraiment... Chacun va y retrouver non seulement... Son point de vue. Il va retrouver son point de vue. Et en plus, tout le monde va y retrouver aussi le point de vue de l'autre. Et pouvoir partager à travers les yeux de sa fille le jour de son mariage ou à travers les yeux de sa sœur, c'est unique. Et c'est un truc qu'on pourra... C'est là où c'est fait le jeu, je crois. C'est que quand on montre ce type d'image-là qui ne sont pas juste un recueil de bonnes photos, on va pouvoir permettre aux gens de... Même à nos enfants plus tard qu'on n'a même pas encore le jour de son mariage, dire tiens, je vais faire vivre un moment de notre mariage qui était vachement fort, le jour où j'ai vu ton papa pour la première fois dans son costume de mariée ou le jour où ta grand-mère, va pouvoir lui partager l'expérience et ressentir l'émotion. Et c'est ça, toute la beauté du truc. C'est pas juste dire « Ah, j'ai une belle photo de moi en mariée avec ma midi pleure, quoi. Regarde en moi un autre. » C'est « Viens vivre une expérience. » Je ne viens pas regarder de photos. « Viens vivre l'expérience de mon mariage comment ça m'a dit. » Mais alors, est-ce que vous êtes... Alors, d'accord, ce n'est pas forcément le mot, mais moi, ce que j'entends aussi un peu dans votre discours, c'est finalement, il y a quand même un ordre de cadrage de priorité. C'est-à-dire qu'une action comme ça peut être très longue et permettre de partir un peu dans tous les sens et de faire plein de cadrages différents, mais peut aussi être très furtive. Donc, quand on a ce premier moment-là qui arrive et on ne sait pas combien de temps il va durer, et si on va pouvoir monter sur la médianine ou tout ça, on a quand même en priorité quelque chose qu'on va faire qui va peut-être plus être effectivement le champ contre champ sur les deux intervenants. Moi, c'est ce que j'ai tendance à faire. Après, ça dépend aussi de ce que j'ai déjà eu. J'ai tendance à aller chercher la différence. C'est-à-dire que si pendant toute la matinée, la maman et la fille se sont préparées face à face parce qu'elle est une chez la voiture, elles ont passé leur vie à se jeter des regards, etc. Puis, il y a beaucoup d'images comme ça et c'est moins intéressant pour moi. Tout à l'heure, j'ai déjà l'impression de m'en avoir déjà beaucoup des comme ça. Donc, on va aller chercher quelque chose de différent. Tu vas vite passer à autre chose. J'ai tendance à m'enblier. Je veux dire, à un moment-là, si tu fais tout le temps la même chose, tu te dis, non, j'ai l'impression de faire tout le temps la même photo, il faut que je trouve un truc plus intéressant. Oui, mais ça dépend du contexte. Ça dépend si la mère, elle est là depuis le début. Et comme tu dis, s'il s'échange des œillades de bienveillance depuis le début, c'est une chose. Si la mère n'a pas participé pour ne pas déranger sa fille et qu'elle arrive qu'à la fin, c'est complètement autre chose. Mais cela dit, le moment important, c'est quand même mère-fille. Donc, j'allais dire, tu ne peux pas rater l'émotion mère-fille. Donc, ces photos-là, elles sont quand même fondamentales. Il faut les faire. Après, le piège, c'est qu'il ne faut pas rester dessus pendant un quart d'heure. Parce que sinon, comme dit Thibault, on va faire 40 fois la même. Et même si on tourne autour, ça va être 40 fois la même. Donc, c'est là où il faut quand même changer le point de vue. Il faut élargir. Il faut prendre des risques. Il faut venir à force. Tu vois venir l'instant l'émotion, le gestuel. Oui, tu vois comment elle va se déplacer. Quand tu prends le recul, la maman qui prend le recul et qui reprend les... Il va se repasser un truc. Donc, tu peux y revenir aussi. C'est aussi un peu... Moi, je fais confiance à mon instinct. On en parlait... Mais quand il y a, tu le vis, quoi. Tu le vis avec les gens. Après, c'est l'expérience. Mais tu sens que ça va se passer des choses. Tu sens... Tu entends des bruits dans l'escalier qui montent. Tu sais que c'est... Tu as un truc qui se passe derrière. Tu te places déjà. Tu peux culer dans l'axe parce que tu entends du bruit. Il y a une porte qui va s'ouvrir et derrière, c'est peut-être le papa qui est venu tomber à la porte. Vous avez remarqué qu'on a eu l'abouillage en direct. Des petits pas qui ont grinsé. Tu vois, tiens, peut-être que la maman de la mariée arrive. Tu sais, tu prends l'exemple de la porte. Mais pendant la préparation, c'est la porte que tu entrefermes ou que tu en trouves un peu. Tout le monde n'est pas là. Les gens vont arriver. Tu sais que la porte, elle va s'ouvrir à un moment donné. Donc, tu as tendance quand même à te mettre dans un endroit où la porte, tu vas pouvoir l'attraper. Mais non, c'est après... L'anticipation. Oui, l'anticipation, après, elle vient un peu avec l'expérience. Mais c'est comme l'entrée dans l'église où tu as la mariée qui rentre. Tu as le marié dans le dos. Tu as regardé déjà deux, trois fois. Puis tu as la grand-mère qui est sur le côté. Elle est censée être à sa place sur le banc. Et puis, elle commence à trépigner d'impatience. Et puis, elle commence à avancer un pied, un deuxième pied. Si tu fais bien attention, tu vois bien qu'il y a quand même de fortes chances qu'à un moment donné, elle craque et qu'elle vienne dans l'allée et qu'elle attrape la mariée dans les bras. C'est un truc que tu arrives à anticiper si tu as regardé. Donc, la première chose, quand même, c'est de regarder partout. Regarder l'œil. Regarder pour anticiper. Voilà. Après, je pense qu'après, la photo fondamentale ou la photo, la photo pour laquelle, j'allais dire, on est payé, on la fait tous. Oui. C'est la première qu'on fait. Voilà. Et puis après, la différence, ça va se jouer autour. C'est le fait de ne pas rester scotché dessus et puis d'imaginer un peu et puis de tourner et de changer de focale et de prendre des risques et de regarder les gens. Regarder avec un réglage. Je pense que quand on débute, on a cette peur de louper le truc et finalement, c'est pour ça qu'on reste au même endroit et on y traille en se disant, j'ai trop peur que s'il se passe encore quelque chose de plus. Quand on débute, faire récouter, c'est de nombreux facteurs et quand on débute, on fait ce qu'on arrive à faire dans le temps que nous sommes à la partie. Je me permets de rigoler parce que vraiment, c'est un garçon. Ah oui, pardon. Il y a un débat mais vraiment hyper intéressant et il me parle très sérieusement avec le chien comme ça. Oui, non, mais tu comprends, c'est de l'anticipation. What the fuck? C'est juste génial. Alors, c'est vrai qu'on parlait d'anticipation, c'est quelque chose que vous, vous avez attrapé, entre guillemets, que vous avez développé, voilà, attrapé et développé. J'ai l'attrapé d'anticipation. Développé par expérience, on s'est compris et vous offrez la possibilité aux gens qui nous regardent aujourd'hui, aux photographes professionnels qui nous regardent aujourd'hui, qui n'ont pas forcément peut-être autant de recul et d'expérience que vous, et bien d'apprendre tout ça, de gagner des années d'expérience en partageant un petit peu vos points de vue. Donc Jacques, tu nous proposes un PDF super intéressant. Je trouve ça juste génialissime qui est, non mais c'est vraiment sincère. C'est vraiment sincère parce que pour le coup, je trouve qu'effectivement, tant que tu ne l'as pas vécu, c'est quelque chose que tu ne peux pas savoir et en les lisant et en l'apprenant via... Tu ne connaissais pas tes problèmes avant en fait. C'est une fois que tu l'as vu, tu lui dis... Ah ouais, il s'est passé quelque chose. Et oui, je l'ai loupé quoi. Puisqu'en fait, effectivement, ce PDF, l'histoire de ce PDF, c'est en gros, toi, ton expérience, c'est moment où on remballe le matos en se disant c'est bon, on a terminé alors que non, c'est dans ces moments-là qu'il va se passer des choses. Et quand on n'a pas forcément quelques années d'expérience et de recul, on a tendance à ne pas les voir et à louper peut-être des bons moments. Et ça, effectivement, il faut des années de recul là-dessus pour voir qu'on a rangé le matos mince et là qu'il se passe un truc super intéressant et en lisant ton PDF, justement, on va apprendre, enfin, gagner quelques années sur cette expérience. Moi, j'ai supprimé le sac, comme ça, tu n'as pas à ranger. Non, mais je dis ça en rigolant. Tu plaisantes qu'à moitié, je suis sûr. Mais c'est vrai. Tu as toujours un moitié dans la main. que j'avais un sac, notamment à l'église, en fait. J'avais un sac et je n'ai plus de ça. Maintenant, tu as tout toujours sur toi prêt à intervenir quoi qu'il est bien. Donc, tous ces petits moments-là, on a tendance à ranger, à détendre aussi, simplement, au-delà de ranger, c'est le simple terme, de se dire, de relâcher l'attention. De relâcher l'attention. Alors que non, ces moments-là sont magiques et on a tendance un peu à les attaquer. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. Ce que je dis, moi, ce que j'aime dans l'idée, c'est gagner des années d'expérience finalement par rapport à tout ça. Thibaut, toi, tu nous proposes aussi une vidéo juste super intéressante. Tout le monde va dire avec toi, super intéressant. Je n'ai que des trucs super intéressants. Mais oui, mais c'est aussi le concept de focus. D'ailleurs, c'est quand on travaille sur les produits qu'on peut proposer à nos photographes, c'est que moi, je me dis, il faut que quand on en parle ensemble, on en parle d'émission, il faut que j'ai envie de les voir aussi. Donc, à partir de là, la vidéo que tu nous proposes, c'est une vidéo intitulée savoir s'adapter et anticiper où on te suit vraiment sur le terrain et où tu expliques concrètement ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment tu sens que là, il va se passer quelque chose et pourquoi tu te places à tel endroit. Donc, on est sur du concret et sur le terrain. Exactement. Sur une situation de vraie. Voilà. sur de vraie, de vraie. Donc, on te voit en action. C'est ça. À partir de là, on a aussi deux workshops. Vous avez chacun vos workshops avec la gaillère au workshop. C'est pas du jeu. Vous avez la possibilité de participer à des ateliers proposés par nos deux super vendeurs-photographes de ce soir. En fait, moi, je suis bien là, je chante les deux. J'apprends plein de choses, je rebondis, c'est nickel, c'est à bonne plan. Donc voilà, vous avez la possibilité de continuer l'aventure avec nos deux invités de ce soir. Les garçons, merci encore mille fois d'être venu de Paris. Merci à toi. D'être venu du soleil. Ça va, c'est pas si mal que ça ici. Du soleil, il fait bien à propos à lui. Eh oui, il voit un petit peu du rêve. Si le mari va commenter. Non, non, je suis photographe de mariage à un moment, faut pas d'oublier quand même. On se dit à la semaine prochaine, vous nous suivrez ? Yep. Vous êtes là, très bien, vous commentez, faites le taxi. Quant à nous, je vous dis rendez-vous à Marguer. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des conseils, vos regards, j'ai envie de rencontrer d'autres photographes si on peut les contacter parce qu'effectivement, vous êtes avides de partager avec eux et d'apprendre d'eux. N'hésitez surtout pas, c'est le concept de focus. Je vous souhaite une très bonne soirée si vous allez manger apéro ou rejoindre mes amis ou simplement être un peu sans flamme. Je vous raconte pas le après l'émission, ça va encore être une aventure. Et une bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Franchement, Jacques a un peu de ma vie parce que j'ai fait des photos d'un groupe de Yael il y a trois jours. J'ai un petit détecteur qui s'est rendu chez nous. Elle arrive. Elle a peur. C'est pour ça qu'elle reste avec nous. C'est un garçon. Aujourd'hui, on se rend compte depuis le nez, on l'a attendu. Micheline, aujourd'hui, c'est un garçon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada